ce qui est prévu dans les prochains jours donc jusqu'au terme de la de la course dont l'arrivée finale est prévue au plus tard le 5 décembre et donc on va avoir pendant 15 jours à deux semaines un petit peu moins un dispositif d'organisation particulier qu'on va donc vous présenter aujourd'hui donc peut-être un mot avant de préciser donc les conditions de navigation telles qu'on les a prévues sur le volet sanitaire bien sûr pour vous dire mais une communication a déjà été faite à ce sujet que la réglementation sanitaire générale continue à s'appliquer donc dans la déclinaison maritime également donc le couvre-feu notamment continue à s'appliquer donc à partir de 20 heures on ne devra avoir sur le plan d'eau que les navires de l'organisation et les navires de sécurité donc le plan d'eau sera fermé bien sûr à l'ensemble des plaisanciers à compter de 20 heures mais entre donc 6 heures du matin et 20 heures bien sûr les choses sont possibles autre disposition donc c'est aujourd'hui la limitation à six personnes maximum à bord des navires de plaisance privée lorsqu'on est dans un navire professionnel qui a donc une autorisation de transport de passagers on peut dépasser ce seuil commande de passagers donc peut-être ce qu'on vous propose c'est de faire un petit point avec monsieur aïs et monsieur de moussac sur donc peut-être l'avancement de la course et les dernières prévisions actualisées j'en profite donc pour présenter bien sûr les partenaires de l'état qui sont présents donc la gendarmerie la douane la marine nationale donc qui participent à cet événement et le cross anti-guyanne sur le volet sauvetage en mer je vous laisse monsieur aïs peut-être dire on en est de la course oui bonjour à toutes et à tous donc pierre s je suis directeur adjoint directeur de course adjoint de cette train à direct donc pour rappel un il ya soit il ya eu 79 bateaux départ départ du havre en quatre catégories les classes 40 les imocas et également les ocean 50 et les ultimes donc à la date là actuellement on a on a eu quatre à quatre abandons on a eu deux deux imocas en abandon ainsi que deux classes 40 donc c'est voilà c'est sûr sur le nombre sur le nombre de sur le nombre de bateaux voilà quatre abandons c'est peu c'est principalement pas dû aux conditions météo assez légère en début de course donc à la sortie de la manche également au niveau du golf en sortie voilà c'était des conditions très clémentes maintenant les on les attend ces bateaux les premiers bateaux à partir de mardi en fin d'après midi on verra bien en fonction des catégories voilà les premiers qui seront sur la ligne en fonction d'eux ça sera sans doute soit une ultime soit un ocean 50 par contre voilà il ya quatre catégories 4 4 vainqueurs sur chacune de ces catégories voilà avec des arrivées belles du premier au dernier ici voilà c'est à peu près tout pour pour moi pour le pour le suivi à date de la course peut-être qu'on peut préciser c'est donc nos souhaits côté organisateur c'est effectivement d'avoir des désarrivées groupées comme vous avez pu le voir j'imagine il ya plusieurs parcours en fonction des catégories de bateaux en fonction de ces catégories il ya eu plusieurs voilà plusieurs parcours plusieurs waypoints à aller chercher pour chacune des des catégories l'idée étant d'avoir le maximum d'arrivées groupées pour nous ici ici en Martinique c'est pour cela que voilà les prochains jours seront forcément animés animé de d'arrivée voilà quasiment chaque heure je pense il y aura il y aura des bateaux à passer la ligne ça sera ça sera joli à voir et à suivre à la fois sur l'eau et également à terre très bien merci monsieur s alors peut-être sur l'organisation générale et vous l'aurez compris on est bien dans une combinaison d'actions mises en oeuvre par l'organisateur et d'actions mises en oeuvre par l'état et donc dans le dispositif de sécurité qui va vous être présenté il ya les deux donc l'organisateur pourra faire un point peut-être un sur les moyens opérationnels qui seront sur le plan d'eau à sa main et chaque administration pourra vous présenter ses capacités et ses ressources propres alors le travail en fait ce qu'on peut dire c'est qu'il est entamé quand même depuis de longs mois et pour l'arrivée en martinique depuis le mois de mars c'est vraiment le la date de début des travaux entre l'organisateur et donc les services de l'état donc ces travaux ont donné lieu à un arrêté préfectoral que le préfet a signé vendredi de la semaine dernière j'ai pas la date précisément en tête mais il ya le 12 donc le 12 novembre qui en fait réglementent plusieurs choses la première règle donc à observer c'est une règle de distance donc dans les eaux de la martinique il faut se tenir en permanence à une distance comment supérieure à 150 mètres des concurrents de manière à ne pas entraver leur transit ne pas créer de difficultés sur les conditions de leur arrivée sachant que on peut avoir des arrivées très serré je ne sais pas si on est tout à fait dans cette configuration mais ça peut se jouer à quelques 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 minutes peut-être ou quelques dizaines de minutes et donc là il faut bien comprendre que ces navires prennent de la place et qu'il faut prendre toutes les toutes les précautions pour se tenir à juste distance de ces bateaux ça c'est le premier point important à retenir donc 150 mètres de distance deuxième point c'est donc des zones qui font l'objet d'une réglementation particulière donc on a désigné sa figure donc dans le dossier qui vous a été remis quatre zones réglementées une première zone donc au diamant qui donc a été déterminée dont vous avez les limites géographiques et quatre autres zones en bête fort de france dont principalement le corridor d' approche qui va amener donc les navires arrivant par le sud jusqu'à la ligne d'arrivée qui se situe à peu près dans l'alignement de la du fort saint louis et de la pointe simon donc ces zones ont été réglementées et vont donc selon les densités prévues d'arrivée avoir un statut rouge ou un statut orange en statut rouge toute navigation à l'intérieur de ces secteurs est strictement interdite à l'exception bien sûr des concurrents et des moyens de sécurité de l'organisateur et des différents moyens de l'état mais les spectateurs en mer bien sûr ne peuvent pas rentrer à l'intérieur de ces périmètres lorsque donc on est en statut rouge deuxième statut c'est sur les phases intermédiaires puisqu'on s'attend aussi à avoir des créneaux où il y aura probablement des trous entre guillemets entre les arrivées peut-être de plusieurs dizaines d'heures et à ce moment là on va passer dans un statut qui est un statut orange ou simplement s'applique une vigilance puisqu'on peut avoir peut-être un navire en transit donc c'est une règle de vigilance mais pas une mesure d'interdiction donc ce qui a été travaillé avec l'organisateur et c'est un point d'innovation c'est effectivement d'avoir une un système de couleurs qui soit visible en temps réel donc sur le site internet de la transat jacques arbres donc tout un chacun peut aller sur le site internet et donc le statut de ces zones sera actualisé en ligne comment de façon permanente ce que l'on peut dire d'ores et déjà c'est qu'on va avoir donc un statut rouge de ces zones à compter de mardi 13 heures donc c'est ce que l'on prévoit puisqu'on a aujourd'hui une arrivée qui devrait être on va dire en fin de journée début de soirée mardi peut-être pour la première même si c'est à affiner mais en tout cas si on est sur ces prévisions ces zones auront ce statut avec un délai et un préavis suffisant de manière à ce que les moyens de l'état et de l'organisateur soient déjà sur zone et puissent donc informer bien sûr les les différents le public des qui seraient présents sur 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 l'eau des dispositions applicables donc voilà s'agissant donc de l'activation et de la participation des différents moyens de l'état donc on aura des positionnements de moyens d'état sur chacun des secteurs qu'on a désigné et je vais peut-être laisser peut-être la marine nationale nous dire ce qu'elle envisage pour ce qui la concerne sur à la fois le la baie de fort de france et le secteur du diamant et aux autres administrations avant que l'organisateur ne nous dise quelques mots sur les moyens que lui-même met en place bonjour à tous je suis la chargée de communication de la base navale capitaine de corvette stéphanie saussereau non on a coupé parce qu'il y avait trop de vent et donc la marine nationale met à disposition plusieurs bâtiments de la marine le bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer du mont durville sera sur place dans la zone du diamant donc situé entre le diamant et le rocher du diamant là où les bateaux de course vont passer de manière à assurer la sécurité il y aura aussi des places pour les médias le bateau il sera remplacé le 27 par le bateau la le patrouilleur anti guyane la combattante de manière à faire une rotation est ce que nous gardions toujours à disposition nos moyens nautiques et puis sur la zone d'arrivée donc qui se situe là vous aurez le le bâtiment le maïto qui sera sur place ainsi que la luciole ici présente chaland qui feront un accueil de sécurité et aussi chaleureux avec des gerbes d'eau et il y aura aussi des zodiaques toujours pour assurer la sécurité du plan d'eau la première partie merci aux organisateurs bonjour à tous pour ce qui concerne la douane garde côte nous assurons une présence sur le plan d'eau sur tout le trait côtier de la martinique donc zone sud pour les partis primo arrivants à l'aide des brigades de surveillance nautique du marin prépositionnés au sud et de fort de france qui seront mobiles et partiront sur ordre à l'arrivée des concurrents pour ce qui concerne les moyens outuriers et bien nous disposons de la df 35 socan qui est le bâtiment outurier basé au fort saint louis ici à fort de france et qui assurera pour sa partie une présence sur la finale d' approche en baie de fort de france et sur le rail final vers le malécone concernant les moyens aériens et bien nous disposerons également d'un as 355 un hélicoptère de surveillance aéromaritime pour tout ce qui est prise de vue en port de pax accrédité et évidemment sécurisation du plan d'eau sur l'approche côtière et voilà pour ce qui concerne le dispositif garde côte douane sur cet événement merci à tous bonjour à tous donc pour la gendarmerie donc celle ci la gendarmerie de martinique est pleinement intégré dans le dispositif de respect de la réglementation en mer notamment par la mise en place de son embarcation le béquin un semi rigide deux fois 300 chevaux la seconde embarcation sera quant à elle cantonnée sur le marin de telle façon à continuer ce que la vie continuera à assurer les interventions et la surveillance du littoral du secteur du marin jusqu'à trois il est dans le même ordre d'idées donc nos gendarmes de la brigade nautique qui sont tous des techniciens en identification criminelle continueront à réaliser leur travail si toutefois des constatations étaient à réaliser dans le cadre de l'activité judiciaire traditionnelle notre hélicoptère griffon que vous connaissez bien sera également présent puisqu'il assure aussi la surveillance pour assurer une un renseignement de la vue 3d de telle façon à nous renseigner sur les rassemblements qui pourraient nous poser quelques problèmes voilà j'en ai terminé pour la gendarmerie merci aux organisateurs merci mon colonel peut-être je vais laisser la parole à à philippe briquer peut-être pour la partie sauvetage en mer ou à fabri sur la contribution affaires maritimes bon peut-être qui est également dans le dispositif oui bonjour à tous donc concernant la contribution des affaires maritimes nous aurons également deux moyens nautiques mobilisés sur essentiellement sur le secteur de fort de france deux semi rigides et qui s'associeront donc aux autres aux autres moyens et nous allons également assurer donc pour le compte de la direction de la mer la coordination de l'ensemble de ce dispositif à partir d'une cellule de coordination qui sera à planter au cross au cross anti-guyanes et cette cellule de composé de 8 personnes pendant tout la phase d'arrivée des navires jusqu'au 5 décembre va se relayer pour organiser au mieux la sécurité des concurrents à l'arrivée bonjour à tous en ce qui concerne la sécurité maritime de l'événement donc c'est un événement qui a été suivi qui est suivi par et qui a été suivi par plusieurs crocs puisque au départ du havre et de la métropole c'est trois crocs qui se sont relayés pour suivre ce départ au départ le croce jaubourg à cherbourg qui a suivi le départ jusqu'à les côtes du cotentin par la suite le croce corsen a pris le relais donc cross corsen à brest jusqu'à la pointe de pamar et pour finir le cross et elle à l'orient a suivi le les tous ces marins jusqu'à ce qu'ils quittent les eaux les eaux nationales et intègre les eaux internationales à partir de là une fois que les navires se trouvent dans les eaux internationales deux croces vont prendre le relais le premier c'est le croce le croce à griné dans le pas de calais qui lui va suivre les navires jusqu'à ce que les jusqu'à ce qu'ils arrivent dans les eaux de responsabilité du croce anti guyane donc là pour le coup on n'a pas tardé à avoir les premiers concurrents à rentrer dans cette zone et à partir de là le suivi de la sécurité maritime de ces navigateurs se fera depuis fort de france au croce anti guyane pour le coup pour bien assurer cette sécurité il ya eu un partage de données qui s'est fait entre tous les crosses c'est à dire qu'on a bien entendu le nom de tous ces navires le nom de tous les concurrents le nombre de personnes à bord on a bien entendu on est sur des binômes sur chaque navire mais également les moyens de communication que chaque navire a pu embarquer embarquer avec avec lui c'est à dire les les téléphones par satellite les balises de détresse et tous les tous les éléments de de sécurité qui sont utiles aux navigateurs pour pouvoir prévenir les crosses et nous permettre ainsi d'intervenir avec une bonne position et les bonnes les bonnes informations pour être efficace en matière de sauvetage voilà ce que je pouvais vous dire pour la partie sécurité maritime merci à tous je vais s'entarder laisser peut-être la parole à l'organisateur sur les moyens que vous mettez en place 1 et notamment un moyen assez intéressant qui est un moyen d'escorte par navire de pêche pour en tout cas les premiers arrivants laisse peut-être présenté alors guide moussac j'appartiens à l'association martinique transat et tout d'abord je tiens à remercier la direction de la mer qui a remarquablement organisé tous ses corps d'état pour assurer la sécurité alors pour assurer la sécurité sur l'eau nous avons associé nos pêcheurs et nous aurons une quarantaine de pêcheurs qui seront sur l'eau 24 heures sur 24 par des rotations ils ne pourront pas être 24 24 sur l'eau mais par des rotations d'une dizaine de yolles des yolles des différents bourgs principalement entre le carbet fort de france mais aussi certains qui qui arrivent des ans d'arlais ou de californie ils seront par groupes donc d'une dizaine de yolles qui iront accompagner les bateaux à l'arrivée au diamant ils attendront que les bateaux soient en vue arrivé au diamant pour ensuite encadrer les bateaux et s'assurer que les plaisanciers ou autres moyens de navigation ne se rapprochent pas trop près des bateaux c'est yolleurs ou ses patrons de pêche arriveront jusqu'à la ligne d'arrivée toujours en escorte en encadrant les bateaux et ensuite laisseront la place aux teams techniques qui viendront récupérer les bateaux pour les emmener à quai ces pêcheurs ensuite repartiront sur leur point de ralliement qui sera au sud du diamant pour aller accompagner les bateaux il faut savoir que sur certains jours on aura 10 15 20 bateaux ces pêcheurs ont décidé de travailler 24 heures sur 24 donc c'est un grand courage de l'autre de leur part et habituellement quatre jours d'affilée donc un pêcheur pourra travailler 24 heures sur 24 quatre jours d'affilée pour pour assurer cette sécurité ils seront encadrés par un coordinateur qui est celui qui assure la sécurité lors du tour des yolles et qui connaît bien donc les marins pêcheurs donc on est très très content d'avoir cette ce dispositif local qui en plus de la sécurité étatique viendra s'assurer qu'on ait aucun problème de sécurité sur mer merci à vous merci monsieur de moussac donc bon je pense qu'on a toute la partie médias légers de l'organisation alors oui oui allez-y allez-y donc effectivement en complément de ces de ces yolles qui seront fort utiles pour assurer l'ensemble de la sécurité à partir du diamant on a des moyens un peu plus légers des de type semi rigides à la fois pour la principalement pour la direction de course donc un suivi de l'ensemble des concurrents avec un membre de la direction de course et des personnes de chez nous en logistique mère pour accompagner les concurrents jusqu'à leur ligne d'arrivée ainsi que les accompagner jusqu'à leur poste d'amarrage donc ils iront tous sur le pont tondonneur qui se trouve juste derrière nous suite à cette arrivée à ce protocole d'arrivée l'ensemble de ces bateaux seront accueillis sur l'ensemble de ces infrastructures qui ont été créées pour l'occasion en complément de cela il y aura quelqu'un également de chez nous de la direction de course qui sera présent à terre et qui verra lui aussi sur son sur ses différents petits écrans la position à jour donc une position tous les cinq minutes à partir de 50 milles de la ligne d'arrivée une position réactualisée qui sera visible sur le site internet et cette personne voilà sera également en veille avec les différentes instances étatiques voilà merci merci peut-être quelques points complémentaires l'idée c'est ensuite de vous laisser échanger si vous le souhaitez avec les administrations présentes donc on a effectivement le moyen de la marine nationale qui est là et les moyens des trois autres administrations qui sont derrière vous donc si vous souhaitez vous pouvez aller échanger avec eux peut-être quelques points de réglementation supplémentaires le premier c'est que le secteur dans lequel on se trouve donc entre la pointe simon et le fort saint louis est un secteur interdit à toute navigation c'est vraiment la zone où vont se retrouver les concurrents donc vont pouvoir mouiller à et se mettre en sécurité après leur navigation donc ce secteur fait l'objet d'une mesure temporaire d'interdiction on sait qu'on a régulièrement des navires qui sont mouillés on leur a on les a invités donc à quitter la zone de manière à laisser la place pour les compétiteurs un point également sur la circulation alors qui concerne moins la direction de la mer mais c'est un point sur lequel on a travaillé avec la l'aviation civile qui est la circulation des drones donc il ya également une réglementation avec aujourd'hui huit sociétés dronistes qui ont été habilités et donc sont autorisés à aller survoler les secteurs réglementés qu'on a évoqué tout à l'heure donc mais c'est également un point de vigilance de manière à ne pas avoir de difficultés sur le transit notamment et le flux de l'aéroport de fort de france et dernier point donc c'est sûr on va dire le maintien bien sûr de la liaison de commerce pour de la desserte du port de fort de france un puisque à tout moment et dans un cadre de régulation par la capitainerie du grand port maritime les navires de commerce pourront transiter dans cet espace même s'il fait l'objet d'une réglementation a de manière à ne pas couper on va dire les les flux d'approvisionnement normal du grand port maritime donc et les liaisons la liaison des vedettes tropicales qui est également maintenue entre eux au départ et à l'arrivée à fort de france voilà je pense qu'on en a peut-être terminé sur les points de présentation général on se tient à votre disposition pour des questions si vous en avez à ce stade on les prend très volontiers sinon on vous invite à aller vers les interlocuteurs de votre choix oui alors il ya effectivement peut-être que l'organisation alors les moyens d'état évidemment sont identifiables immédiatement sur la partie peut-être signalétique des navires accompagnateurs effectivement l'ensemble de nos moyens qui seront accrédités par l'organisateur seront forcément le pilote sera forcément briefé donc on fait des free briefing à titre d'information juste après juste après et c'est différents moyens sont sont repérables par un pavillon d'accréditation voilà en fonction de leur catégorie c'est des bateaux presse des bateaux de semi-égide assistance des teams bateaux direction de course et également ça va aussi pour les yolles de pêche qui seront clairement identifiés par par un pavillon d'organisateur très bien je pense que nous on en a terminé on vous laisse échanger entre vous vous êtes arrivés aujourd'hui Merci. Merci. Merci.